Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui a relation avec le produit scalaire, avec le cercle et la droite dans le plan. Alors je vous laisserai le lien dans la boîte de description, ou bien mettez la vidéo en pause, copiez-le, et faites un effort avant de voir la solution. Alors pour la question 1, on nous demande de déterminer le centre oméga et le rayon R du cercle C. Rappelons que l'équation d'un cercle peut s'équire de la forme x² plus y² moins 2ax moins 2by plus 1c. C'est comme ça qu'on peut écrire l'équation d'un cercle, bien sûr, avec a² plus b² moins c, supérieur ou égal à 0. Donc notre a ici, regardez notre cercle, je peux l'écrire sur cette forme-là pour vous montrer le a, le b et le c. Donc ici, nous avons x² plus y², moins ici 4x, je peux l'écrire 2, fois 2, fois x, moins 2. Ici, le b, c'est moins 1, pour que ça donne moins moins, ça va donner plus. Et là, j'ai moins 4. Ici, d'abord, vous avez y et moins 4, égale à 0. Donc le a, c'est 2. Le b, c'est moins 1. Et le c, c'est moins 4. Donc maintenant, oméga, le centre, le centre, c'est AB, donc c'est 2, moins 1. Et le rayon R, c'est la racine carrée de a² plus p² moins c. Donc, l'application numérique, c'est la racine carrée de 2², c'est 4, moins 1², c'est 1, moins 4, ça veut dire plus 4. C'est la racine carrée de 9, qui vaut 3. Donc le cercle apport centre 2, moins 1, et le rayon 1, 3. Vous pouvez aussi utiliser, essayer de transformer cette expression, de façon à trouver x moins 2² plus y plus 1² est égal à 9. Vous pouvez faire ça, transformer cette expression-là, en utilisant les techniques des identités remarquables, pour aboutir, vous pouvez voir, vous allez voir ici, que l'abscisse du centre, c'est 2, et l'ordonnée du centre, c'est moins 1. Et le rayon, c'est 3 au carré, donc c'est 3. Voilà, donc, on a trouvé le centre et le rayon du cercle. Donc, je les note ici. Omega, c'est 2, moins 1, et le rayon, c'est 3. La deuxième question, on vous demande, en petit temps, déterminer les points d'intersection A et B de C, avec l'axe des abscisses. Alors, vous avez un repère comme ça, si vous avez un cercle, qui coupe l'axe des abscisses, x, alors s'il coupe l'axe des abscisses en deux points, alors quelles sont les propriétés de ces deux points ? Alors, on est sûr que leur abscisse, leur ordonnée, vaut toujours 0. C'est-à-dire, quel que soit M, dans l'axe des abscisses, M avec x, y en coordonnées, qui appartient à l'axe des abscisses en x, alors cela implique que y égale à 0. C'est-à-dire, les ordonnées vont être égales à 0. Là, on a ces points-là, en plus, ils appartiennent à un cercle. Donc, si je peux remplacer y par 0, je vais juste trouver les abscisses de ces deux points. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dire que, soit, alors, M appartient, x, y appartient à l'axe des abscisses, implique que y égale à 0. Et, si M appartient au cercle C, cela implique que x au carré plus 0 au carré, parce que y est égal à 0, moins 4x plus 2 fois 0, égal à 0. Là, je l'écris explicitement pour que certains élèves comprennent ce qu'on fait. ça veut dire que x au carré moins 4x moins 4 égale à 0. C'est une équation, le second degré, soit vous utilisez le discriminant delta, vous calculez delta et vous trouvez deux solutions, ou bien vous faites les techniques de factorisation. Ça veut dire, là, je peux transformer... Regardez ce que je vais faire. x au carré moins 4x. Ici, j'ajoute un 4. Et je soustrais un 4. Pour faire une identité remarquable ici. Donc, cela implique que cette identité va nous donner x moins 2, le taux au carré. Moins 4, moins 4, c'est moins 8. Je l'ai fait passer de l'autre côté, ça va donner 8. Donc, cela implique que x moins 2 égale à la racine carré de 8, ou x moins 2 égale à moins la racine carré de 8. La racine carré de 8, c'est 2 racines 2. Donc, cela implique que x égale à 2 plus 2 racines 2. Si une racine carré de 8, c'est 2 racines 2. Ou bien, le x égale à 2 moins 2 racines 2. Voilà. Donc, les points A, on a trouvé deux points. On peut dire que le A, A comme coordonnée, l'abscisse, c'est 2 plus 2 racines 2. Et l'ordonnée, c'est 0. On l'a déjà dit ici. et B, A comme coordonnée, 2 moins 2 racines 2, 0. Voilà. Donc, ça, c'est la petite A. 2, A. Maintenant, on nous demande d'écrire l'équation de la tangente C, la tangente A, C, en A, puis celle en B. Donc, on va chercher... Ici, on a le point A, ce point-là. On va chercher l'équation de la droite qui passe par A et tangente au cercle C. Après, on va trouver la même chose pour le point B. On va trouver l'équation de cette droite qui passe par B, qui est tangente A au cercle. Bien. Je vais mettre d'abord ces coordonnées de A et B. On a A, 2 plus 2 racines 2, 0. Et B, 2 moins 2 racines 2, 0. Bien. Alors, pour trouver l'équation d'une droite, on va avoir besoin soit de deux points qui se trouvent sur la droite. Voici le point A. Alors, ce qu'on connaît, on connaît juste un seul point qui appartient à cette droite. Donc, si on n'a pas deux points, alors on va avoir besoin d'un vecteur. Alors, vous savez, l'équation de la droite a relation avec deux vecteurs. Soit un vecteur directeur, soit un vecteur normal. C'est comme ça qu'on connaît. Le vecteur directeur, c'est un vecteur qui est parallèle avec la droite. Par exemple, si j'appelle cette droite d'E, ça, c'est un vecteur directeur. Ou bien, on peut avoir recours au vecteur normal. Ça veut dire un vecteur qui est perpendiculaire à la droite. Alors, dans notre cas, est-ce que nous avons un vecteur normal ou bien un vecteur directeur ? Regardez ici. On sait que la tangente au cercle a une propriété. C'est que le vecteur oméga A va être perpendiculaire à droite. Et là, ça veut dire qu'on va utiliser le vecteur normal. Et on sait que si on a un vecteur normal avec les coordonnées A, B, alors l'équation de D va être ce A-là, AX, plus BY, plus un nombre C, égal à 0. Ça veut dire que les coordonnées, ce sont les variables qui se trouvent à côté de X. C'est A. Le variable qui se trouve à côté de X, c'est B-là. Donc, ça va nous aider à trouver le A et le B2 de l'équation. Pour le C, on va juste remplacer le point A. Donc, je vous laisse faire le travail. Il faut juste trouver les coordonnées du vecteur normal. Dans notre cas, il faut trouver les coordonnées de oméga A. Alors, essayez de faire ce travail. Trouvez tout d'abord les coordonnées du vecteur oméga A comme étant le vecteur normal à la droite. Après, vous remplacez ces deux coordonnées que vous allez trouver ici et ici. Pour trouver le C, il faut juste regarder les... Remplacez les coordonnées de A dans l'équation et vous allez trouver C. Bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais dire je vais appeler cette droite je vais l'appeler D la droite passante par A et tangente à C. Cela implique quoi ? Cela implique que oméga A est un vecteur normal de D normal à D à la droite et bien calculons ces coordonnées. c'est XA moins X oméga Y A moins Y oméga c'est 1 donc XA le voilà 2 plus 2 racine 2 moins X oméga c'est 2 Y A c'est 0 moins Y oméga c'est moins 1 moins moins 1 ça va donner 1 donc les coordonnées sont 2 moins 2 c'est 0 donc c'est 2 racine 2 1 bien voici les coordonnées du vecteur donc je peux les écrire maintenant ici oméga c'est 2 racine 2 1 alors l'équation de la droite maintenant donc l'équation de la droite T va s'écrire de la forme AX plus BY plus C égale à 0 et ce A c'est quoi ? c'est 2 racine 2 le B c'est 1 donc je vais l'exprimer directement ça veut dire 2 racine de X plus 1 fois Y c'est Y plus C égale à 0 ça c'est l'équation de D reste à trouver le C je veux dire que puisque A appartient à T donc ces coordonnées vérifient cette équation cela implique que 2 racine de fois le X ici c'est 2 plus 2 racine 2 plus Y plus 0 ici l'ordonnée de A c'est 0 plus C égale à 0 je développe ici ça va me donner 4 racine 2 2 fois 2 c'est 4 racine 2 fois racine 2 c'est 2 plus 8 plus C égale à 0 et donc notre C égale à moins 4 racine 2 moins 8 voilà donc l'équation de la droite D c'est 2 racine 2 X plus Y moins 4 racine 2 moins 8 égale à 0 voilà donc vous allez faire la même chose on va partir on va faire les mêmes étapes avec B on va juste remplacer parce que cette fois on va utiliser oméga B au lieu de oméga A donc vous allez faire la même chose toujours lorsque je vous donne des indices vous mettez la vidéo en pause et faites le travail vous même après regardez la correction donc maintenant je vais appeler cette droite delta et qui passe par B et tangente à C donc à la place de oméga A je vais avoir oméga B et tangente donc je vais calculer les coordonnées de oméga B oméga B cette fois oméga B c'est XB moins X oméga Y B moins Y oméga bien application numérique voici 2 moins 2 racine 2 moins 2 0 moins moins 1 et donc ça va donner moins 2 racine 2 parce que 2 moins 2 c'est 0 0 moins moins 1 c'est plus 1 c'est 1 voilà donc c'est moins 2 racine 2 1 moins 2 racine 2 et bien l'équation d puisque ça c'est un vecteur normal donc le a c'est moins 2 racine de x plus Y plus c égal à 0 p appartient à delta pardon c'est delta parce que je l'ai appelé delta donc p appartient à delta ça veut dire que si je remplace maintenant 2 racine 2 fois là le x c'est 2 moins 2 racine 2 et plus 0 l'ordonnée de B plus c égal à 0 je développe c'est moins 4 racine 2 plus 8 plus c égal à 0 donc le c égal à 4 racine 2 moins 8 et donc l'équation de delta sera moins 2 racine de x plus Y plus 4 racine 2 moins 8 égal à 0 voilà passons maintenant à la question 3 la question 3 nous demande d'ici d'écrire une équation cartisienne pour chacune des deux droits D1 D2 tangente AC et deux vecteurs directeurs U alors je vous dessine toujours lorsque vous lisez des questions essayez de dessiner ce que vous avez compris alors là on a le cercle C et là on a deux tangentes deux droites tangentes D1 et D2 elles sont toutes les deux tangentes au cercle C ça c'est C alors ils ont une chose commune c'est que ils ont un vecteur U U peut-être ici ici l'essentiel c'est que ce vecteur U de coordonnées 2 1 c'est un vecteur directeur de ces deux droites ça veut dire qu'il est parallèle c'est un vecteur directeur et là on nous demande de trouver l'équation de D1 de D1 et de D2 l'équation ça veut dire trouver le A et le B et le C pour trouver l'équation de cette façon et on a ce vecteur directeur on connait le vecteur directeur donc comment on va procéder ? je vous donne des indices tout d'abord on sait que n'importe quelle droite c'est le delà son équation s'écrit de la manière suivante AX plus BY plus C égale à 0 on sait que moins BA est un vecteur directeur et le vecteur directeur donc ça veut dire que ce vecteur directeur va nous aider à trouver le A et le B vecteur directeur moins BA regardez la différence entre le vecteur normal et le vecteur directeur quand on parlait de vecteur normal on disait AB là dans le vecteur directeur vous dites moins BA et pour le C et bien on n'a pas de point on ne connait pas les points un point qui appartient à D1 et à D2 donc on ne peut pas utiliser cette technique mais il y a une propriété pour ces deux droites et je crois que vous l'avez deviné c'est que la distance ici cette distance qui sépare oméga avec cette droite là elle vaut 3 la même chose de l'autre côté la distance de oméga à D1 elle vaut 3 donc on va exploiter cette propriété pour trouver le C ici bien c'est ce qu'on va faire alors mettez la vidéo en pause faites le travail donc je vais dire que puisqu'il y a deux droites on va considérer qu'une droite soit je vais l'appeler DM ce M peut être le 1 ou bien le 2 alors soit DM une droite tangente tangente AC et deux vecteurs directeurs deux vecteurs directeurs le vecteur U de coordonnées 2 1 alors DM va s'écrire son équation A X plus B Y plus C c'est comme ça que s'écrit son équation et on connaît puisque U est un vecteur directeur avec cette fois moins B c'est 2 parce que moins B A et le A c'est 1 ça veut dire B égale à moins 2 et A égale à 1 vous commencez toujours par appliquer la règle ensuite vous trouvez le B il faut se débarrasser de moins donc DM va s'écrire de la manière suivante le A c'est 1 c'est X moins 2Y plus C c'est 1 0 1 égale à 0 donc reste maintenant à trouver le C vous allez voir que ce C il doit y avoir 2V parce que les 2 droites D1 et D2 ils ont le même vecteur directeur ça veut dire on va avoir le même A et B c'est la même chose donc la différence va être dans C et là je vais utiliser la propriété que je vous ai dit tout à l'heure puisque DM est une tangente à C donc la distance d'oméga à DM va être égale à 3 et cela équivalent que la valeur absolue donc je vais remplacer les coordonnées de d'oméga les voici dans cette droite 2 c'est le X moins 2 fois moins 1 parce que ici c'est moins 1 plus C le tout sur ici A au carré c'est 1 au carré plus 2 au carré ça veut dire 1 plus 4 le A ici le A au carré c'est 1 A au carré c'est 1 le B ici c'est moins 2 moins 2 au carré c'est 4 tout ça vaut 3 bien cela équivalent à dire que si je vais avoir 2 plus 2 moins fois moins c'est c'est plus 2 plus 2 c'est 4 donc la valeur absolue de 4 plus C je vais dire la valeur absolue de 4 plus C sur la racine carré de 5 égale à 3 et cela équivalent à dire que la valeur absolue de 4 plus C égale à 3 racine 5 cela équivalent à dire que soit 4 plus C égale à 3 racine 5 ou 4 plus C égale à moins 3 racine 5 et donc je vais trouver 2 C voilà donc le premier C c'est 3 racine carré de 5 moins 4 ou le C est égal à moins 4 moins 3 racine 5 moins 4 et donc il y a deux droites donc D1 donc je vais l'écrire maintenant D1 va avoir comme équation D1 va avoir comme équation x moins 2y et je vais prendre ce C plus 3 racine 5 moins 4 égale à 0 et D2 D2 va avoir comme équation x moins 2y là je vais prendre le C ici moins 3 racine 5 moins 4 égale à 0 et voilà pour cette troisième question maintenant petit b donc toujours dans la question 3 on nous demande de déterminer les coordonnées les coordonnées déterminer les coordonnées des points d'intersection de C avec ces deux droites l'intersection de C avec ces deux droites D1 et D2 et D2 bien je vais d'abord noter ces ces équations ici pour faire un peu d'espace donc D1 donc D1 x moins 2y plus 3 racine 5 moins 4 égale à 0 D2 x moins 2y moins 3 racine 5 moins 4 égale à 0 bien alors pour trouver les points d'intersection de C de C avec ces deux droites et bien on a qu'à résoudre le système suivant c'est-à-dire il faut résoudre le système x moins 2y avec D1 plus 3 racine 5 moins 4 égale à 0 et parce que le point qui appartient à la fois à C et à D1 doit réaliser ce système y carré moins 4x plus 2y moins 4 égale à 0 c'est ce qu'on va résoudre alors x moins 2y plus 3 racine 5 moins 4 égale à 0 cela implique on va trouver le x on va remplacer on va le remplacer ici alors je vais dire x est égal à 2y j'ai fait passer le dégale moins ce terme-là 3 racine 5 moins 4 vous voyez je n'ai pas relevé les parenthèses parce que là j'en aurais besoin donc pour avoir deux termes parce que là je vais avoir des carrés donc au mieux avoir 1 moins b au carré comme ça vous pouvez savoir le a et le b donc ce x-là puisqu'il vérifie ces deux équations donc je vais le remplacer ici donc cela va impliquer que le x au carré là je vais remplacer le x par sa valeur maintenant c'est 2y moins 3 racine 5 moins 4 là ça va faire un très grand calcul donc soyez persévérants plus y au carré moins 4 le x toujours je le remplace par ça donc ça va donner 2y moins là je peux maintenant relever les parenthèses parce qu'il n'y a pas de carré ici donc ça va donner moins 3 racine 5 plus 4 j'ai encore plus 2y et moins 4 égale à 0 je développe ici l'identité dont je vous ai parlé ça c'est le a et tout ça c'est le b donc ça va donner 4y au carré moins 2 x 2y c'est 4 y x 100 donc 4 x 3 ça va donner donc je vais laisser le y en dehors des parenthèses le 4 2 x 2 c'est 4 x moins 3 donc ça va donner 12 racine 5 moins 16 plus y non plus tout ça au carré donc vous utilisez l'identité remarquable pour ce terme là tout ça au carré ça va donner 45 ou 2 x 3 6 x 4 c'est 24 racine 5 plus 4 au carré c'est 16 plus y au carré là je développe ça va me donner moins 8y plus 12 racine 5 moins 16 plus 2y moins 4 égale 0 bien je simplifie si j'ai un 16 plus 16 moins 16 c'est 0 je vais avoir 4y au carré plus y au carré c'est 5y au carré là j'ai plus de y et les facteurs communs de tout ça donc je vais faire entre le moins 12 racine 5 moins moins 16 c'est plus 16 là j'ai moins 8 là j'ai plus 2 alors ce sont les les termes avec le qui ont le le facteur commun le facteur commun y voilà c'est celui-là j'ai ici 45 moins 4 c'est plus 41 moins 24 plus 12 c'est moins 12 racine 5 tout ça vaut 0 j'ai un autre j'ai un autre calcul ici 16 moins 8 plus 2 c'est 10 donc je vais avoir cela implique 5y au carré plus je vais le laisser égale à la fin là c'est 10 moins 12 racine 5 tout ça fois y plus 41 moins 12 racine 5 tout ça vaut 0 voilà je me retrouve avec une équation de second degré donc je vais calculer les discriminants delta je fais un peu d'espace d'abord alors le delta ici c'est quoi et bien c'est b au carré ça veut dire 10 moins 12 racine 5 au carré moins 4 fois 5 fois tout ça 41 moins 12 racine 5 et bien cela vaut donc 10 carré c'est 100 2 fois 10 fois 12 c'est moins 240 racine 5 tout ça au carré 12 au carré c'est 144 144 fois 5 c'est plus 720 là j'ai 4 fois 5 c'est 20 moins 20 fois 41 donc 2 fois 4 2 8 c'est moins 820 plus moins fois moins ça veut donner plus 20 moins 20 fois moins 12 c'est plus 240 racine 5 et bien vous voyez là j'ai 100 plus 720 c'est 820 moins 820 c'est 0 moins 240 racine 5 plus 240 racine 5 0 c'est prévu que ce delta va valoir 0 pourquoi parce que on sait que cette droite elle est tangente ça veut dire il y a un seul point la tangente elle se coupe avec le cercle en un seul point ça veut dire qu'il y a une seule solution c'est pour cela que si vous trouvez le delta vaut 0 ça veut dire que vous êtes dans la bonne piste bien alors le delta vaut 0 donc il n'y a qu'une seule solution c'est y égale à moins b alors moins ça moins 10 plus 12 racine 5 sur 2a le a ici c'est 5 sur 10 donc je simplifie un 2 ici ça va me donner moins 5 plus 6 racine 5 sur 5 voilà mon y maintenant je vais trouver le x et bien le x je vais remplacer y dans cette expression le x elle vaut 2 fois moins 5 plus 6 racine 5 le tout sur 5 moins 3 racine 5 moins 4 alors ça va donner égal moins 10 moins 10 sur 5 là j'ai coupé la fraction plus 12 racine 5 sur 5 moins 3 racine 5 plus 4 là attention je fais une faute parce que là j'ai relevé les parenthèses donc je vais faire plus 4 ici moins 10 sur 5 c'est moins 2 moins 2 plus 4 c'est 2 donc c'est 2 là j'ai un facteur commun c'est la racine carré de 5 plus donc 12 sur 5 moins 3 le tout facteur commun de la racine 5 et bien c'est 2 plus là vous avez 15 sur 5 12 moins 15 c'est moins 3 sur 5 moins 3 racine 5 sur 5 et voilà le x voilà donc le point le point c'est le point d'intersection c'est avec d1 c'est le point de d'abscisse 2 moins 3 racine 5 sur 5 et l'ordonnée c'est moins 5 plus 6 racine 5 sur 5 et bien vous allez faire la même chose avec la droite d2 et vous remplacez vous prenez x ici qui va valoir donc je vais je vais vous donner les traits ce que vous allez trouver on ne va pas faire le même travail donc juste ici le x là j'ai moins 3 moins 3 ici donc le x ça va donner 2y plus 3 racine 5 parce que je fais passer le tout de l'autre côté plus 4 et donc si je remplace ici je vais avoir je vais avoir cette équation va être de la forme 2y plus 3 racine 5 vous mettez ces deux termes entre parenthèses pour vous orienter au carré plus y au carré moins 4 fois tout ça donc 2y plus 3 racine 5 plus 4 plus 2y moins 4 égale à 0 et à la fin vous allez trouver que ça vaut 5y au carré cette fois plus je vais avoir 10 plus 12 racine 5 donc c'est pas comme tout à l'heure tout à l'heure on avait moins ici y et là vous allez plus 41 plus 12 racine 5 et vous allez calculer delta vous allez trouver 0 et donc vous allez trouver une seule solution c'est y qui est égale à à moins b sur 2a donc moins b c'est tout ça moins 10 moins 12 racine 5 sur 2 fois a ici c'est 5 ça veut dire 10 5 et voilà vous simplifiez avec un 2 pour alléger un peu les calculs moins 5 moins 6 racine 5 sur 5 voilà donc vous remplacez maintenant ici votre x votre y vous le remplacez pour trouver le x votre x sera égale à 2 fois ça donc moins 5 moins 6 racine 5 sur 5 plus 3 racine 5 plus 4 bien là je vais avoir moins 2 moins 5 moins 10 sur 5 c'est moins 2 plus 4 je vais faire le calcul directement c'est 2 ici j'ai moins 12 cette fois moins 12 plus 15 qu'on l'avait tout à l'heure moins 12 plus 15 c'est 3 donc ça va plus 3 racine 5 sur 5 voilà voilà pour cette question b donc le point c'est celui-là donc vous pouvez l'écrire comme ça aussi 3 racine 5 sur 5 et l'ordonnée le voilà moins 5 moins 6 racine 5 sur 5 vous pouvez même ici simplifier vous dire moins 1 moins 6 racine 5 sur 5 l'essentiel c'est de connaître les méthodes mais il faut être patient lorsqu'on passe au calcul la question 4 vérifier que le point le point E vérifier que ce point se trouve à l'extérieur de C le point C2 alors pour cela on va calculer la distance moins oméga E alors c'est la racine carré 2 je vous la rappelle XE moins X oméga le tout au carré plus YE moins Y oméga le tout au carré bien cela vaut la racine carré de XE c'est 2 moins 2 au carré plus 4 moins moins 1 c'est plus 1 au carré et bien à la fin vous allez trouver la racine de 25 qui vaut 5 et bien oméga E est supérieur à 3 donc cette distance est supérieure à 3 cela implique que E est à l'extérieur de l'extérieur de C c'est pour cela qu'il se trouve à l'extérieur car l'oméga 3 et l'oméga 3 et l'oméga E est supérieur au rayon du cercle si vous avez ici oméga et vous avez ici jusqu'ici 3 donc le E il est là donc il est 5 il vaut 5 donc il est supérieur au rayon c'est pour cela qu'il se trouve à l'extérieur du cercle bien maintenant la dernière question nous demandons de déterminer les deux équations cartésiennes de deux droites delta 1 et delta 2 tangentes passées et passant par le point je vous donne un dessin là ce qu'on cherche on a le cercle ici vous avez le point E de coordonnées 2, 4 là on nous demande de trouver les tangentes AC qui passent par E donc il y a deux tangentes tangentes ça veut dire ils coupent le cercle en un point ça c'est delta 1 ça c'est delta 2 donc on va trouver déterminer les équations cartésiennes de ces deux de ces deux droites bien on va procéder de la manière suivante alors un indice je vous donne un indice essayez d'utiliser l'équation réduite parce que si vous voulez trouver l'équation de delta 1 par exemple soit vous trouvez l'équation étendue de la façon suivante AX plus BY plus C égale à 0 là vous avez 3 variables ça veut dire que vous allez être censé trouver le A et le B et le C mais il y a mieux c'est d'utiliser l'équation réduite ça veut dire MX plus P et dans cette équation réduite vous avez deux variables deux inconnues qu'il faut trouver alors que là nous avons 3 et même ces deux inconnues on va les simplifier vous allez voir on va trouver une seule variable un seul inconnu et ça nous facilite le travail de travailler avec une équation réduite bien ce sont les deux indices à notre indice utiliser aussi la distance qui sépare oméga le centre avec le delta 1 bien 2 bien sûr il y a toujours deux droites qui vérifient ces conditions et bien on va commencer donc la méthode la voici donc on va considérer soit on va dire soit delta M la droite passante par E et tangente à C bien delta M ça veut dire ce M peut être 1 peut être 2 et donc on va considérer l'équation delta M son équation réduite donc son équation réduite et Y égale à M X plus P c'est comme ça qu'on écrit l'équation réduite d'une droite bien sûr ça c'est le coefficient directeur et bien vous l'avez deviné ce M là fait référence à celui-là donc on va essayer de trouver ce M mais il faut d'abord se débarrasser de P pour qu'on n'a voir qu'un seul inconnu et bien vous l'avez deviné on a ici E appartient à delta M ça veut dire ça veut dire que si je remplace les coordonnées de E vont vérifier cette équation le Y c'est 4 cela implique que 4 égale le X c'est 2 donc 2 fois M plus P et cela va impliquer que P regardez ce que je fais je suis de trouver le P en fonction de M comme ça je vais avoir qu'une seule qu'un seul inconnu c'est le M donc P égale à 4 moins 2M et bien l'équation maintenant de delta M je vais l'étendre ça veut dire je vais passer le Y de l'autre côté c'est M X plus bien moins Y là je fais passer le Y de l'autre côté moins Y plus P le P je l'ai trouvé en fonction de M donc plus 4 moins 2M voilà la forme de l'équation de ces deux droites elles sont de cette façon là reste à trouver ce M et bien comme je vous l'avais dit tout à l'heure on va utiliser la distance de Omega à ce delta M bien vous la connaissez on va calculer on sait que la distance de Omega jusqu'à delta M cette distance vaut 3 parce qu'elle vaut le rayon égale à 3 et cela équivalent donc si je remplace les coordonnées de les coordonnées de Omega je vais les remplacer dans l'équation la voilà mais avec une valeur absolue donc ça veut dire que la valeur absolue de X maintenant c'est 2 2M moins moins 1 c'est plus 1 plus 4 moins 2M sur quoi ? sur la racine carré de quoi ? regardez sur M au carré je vous fais un rappel rappel si D à l'équation AX plus BY plus C il y a un point A de l'équation X A Y A alors la distance entre A et D égale à la valeur absolue là je remplace A fois X A je remplace les coordonnées de ce point dans l'équation de la droite BY A plus C sur quoi ? sur la racine carré de A au carré plus B au carré le A c'est celui qui se trouve à côté de X ce A là et le B c'est celui qui se trouve à côté de Y regardez ici j'ai M au carré le 1 ici moins 1 au carré c'est 1 c'est plus 1 et tout ça alors voilà j'ai appliqué la règle ici mais ici mais ici G égale à 3 cela équivalent 2M moins 2M c'est 0 1 plus 4 c'est 5 la valeur absolue de 5 c'est 5 sur la racine carré de M au carré plus 1 égale à 3 donc cela équivalent à dire que 3 racine carré de M au carré plus 1 égale à 5 et donc cela équivalent à dire je vais mettre tout au carré ici donc ça va me donner 9 M au carré plus 9 j'ai développé 9 fois 1 c'est 9 égale à 25 et donc cela équivalent à dire que M au carré 9 M au carré égale à 25 moins 9 c'est 16 donc cela équivalent que M au carré égale à 16 sur 9 voilà donc j'ai deux solutions soit M égale à racine carré de 16 sur 9 ou M égale à moins racine 16 donc je vais simplifier cette racine ça veut dire c'est 4 sur 3 ou M égale à moins racine 16 sur 9 qui vaut moins 4 sur 3 donc je n'ai qu'à remplacer ici le M par ces deux valeurs pour trouver l'équation des deux droits donc delta 1 ça va être donc je vais avoir delta 1 l'équation de delta 1 je vais prendre cette valeur là pour M je la remplace ici c'est 4 sur 3 M euh X pardon moins Y plus 4 moins 2 le M ici c'est 4 sur 3 4 sur 3 égale à 0 et delta 2 ici je vais même je vais développer cette quantité autrement que ça va me donner je vais calculer donc je laisse je vous laisse ici delta M on a dit que c'est M X moins Y plus 4 moins 2 bien alors 4 sur 3 X moins Y plus 4 moins 8 sur 3 égale à 0 et bien là j'ai 12 sur 3 moins 8 c'est 12 moins 8 c'est 4 4 sur 3 voilà donc je vais mettre directement 4 sur 3 égale à 0 vous la laissez comme ça ou bien vous multipliez fois 3 pour simplifier les fractions faites bon comme il vous semble alors pour delta 2 je vais prendre maintenant moins c'est M c'est moins 4 sur 3 X moins Y plus 4 moins 2 fois moins 4 sur 3 et bien cette fois on va avoir moins 4 sur 3 X moins Y là vous avez un plus 12 plus 8 c'est 20 sur 3 égale à 0 et voilà mes chers amis c'est tout pour cette vidéo je vous donne rendez-vous à la prochaine